Bonjour à tous, bienvenue au Nouveau. Merci de m'accueillir parmi vous pour ce tirage du mois de septembre avec le tarot. Pour plus spécifiquement les lions ou toute personne sous le signe du lion, que ce soit par votre signe solaire, lunaire, ascendant, signe de Vénus. De toute façon, je vous invite à aller voir sous ces autres signes pour avoir un complément d'information pour ce mois de septembre. Et peut-être êtes-vous là aussi pour en apprendre davantage sur une personne qui vous tient à cœur du signe du lion. Vous allez remarquer que ce mois-ci, j'ai effectué des changements dans le tirage général. Peut-être qu'est-ce que c'est la rentrée, le changement un petit peu de vie, de routine qui me l'a inspiré. Mais toujours utile que j'ai retiré le tirage sentimental, amoureux, affectif. Parce que maintenant, j'en fais un à tous les lundis. Vous allez pouvoir le regarder. Ça va être un tirage en plus à trois choix. Donc, vous allez pouvoir sélectionner celui qui est plus en accord avec ce que vous vivez. Et vous allez remarquer aussi que tous les mercredis, il va s'agir d'un tirage plutôt à thème de développement spirituel ou personnel, à trois choix également. Et chacun des tirages, de toute façon, sont ouverts à tous, peu importe que vous soyez un homme, que vous soyez une femme. Et, ben oui, le mercredi, il pourrait aussi qu'à l'occasion, j'aborde d'autres thèmes. Donc, le mercredi, ça peut être un genre de petit méli-mélo. Et le samedi, bien, vous avez le tirage pour la semaine qui arrive. Alors, voilà pour les changements effectués durant ce mois de septembre. Je vais faire, par la suite, après le tirage de tarot, je vais faire aussi pour chacun des décants de votre signe, je vais sortir deux cartes conseils, soit une avec l'oracle du chemin spirituel et une avec le petit oracle des accords Toltec, parce que je trouve que ça peut être quelque chose de facile à mettre en place, facile dans le sens qu'on y prend conscience, qu'on y pense durant le mois et que vous pouvez appliquer pour alléger votre mois. Donc, comme à mon habitude, je vais commencer avec un petit récapitulatif, c'est-à-dire, les lions, vous avez terminé le mois d'août avec non rien de moins que la carte majeure du monde où on vous parlait que vous aviez bouclé une boucle accomplit quelque chose d'important pour vous, bien évidemment, durant ce mois d'août. Donc, une fin impliquait un début, un renouveau d'autre chose, et c'est justement ce qu'on va aller voir ensemble pour ce mois de septembre. Vous allez remarquer que dans ce tirage-ci, vous avez trois majeures et pas les moindres, à mon avis, vous avez la tour, le diable et la roue de fortune, fortune, pardon. Et sachez que les cartes majeures, c'est souvent des leçons, des messages de vie et que tant que vous n'avez pas appris, bien la leçon que vous ne l'avez pas intégrée, bien elle revient encore et encore jusqu'à ce que ce soit fait, jusqu'à ce que ce soit finalisé pour vous. Vous avez également trois bâtons, les bâtons ici dans votre énergie principale, avec, dans votre vie, pardon, sentimentale et votre vie professionnelle. Et vous le savez maintenant que les bâtons, c'est l'énergie qui, c'est la pulsion, hein, c'est ce qui nous motive à aller de l'avant parce que ça parle justement de nos passions, de ce qu'on aime faire, de ce qu'on veut réaliser dans notre vie. Vous avez également deux coupes, avec ici le trois, deux coupes. Et je cherche l'autre. Ah, ici, pardon, dans votre énergie à vous, la dix, deux coupes. Et les coupes, bien c'est les sentiments, c'est les émotions. Et vous avez une épée, avec la reine d'épée ici, dans ce qui vous préoccupe ce mois-ci. Et vous avez deux cartes de deniers, dont une ici dans votre défi et une où vous allez en être à la fin du mois. Donc ici, les cartes au-dessus, c'est plus les celles peut-être de la vie quotidienne, d'événements, de situations que vous vivez. En bas, on regarde plutôt au niveau de votre vie sentimentale, de votre vie professionnelle, de vous, où vous en êtes actuellement et où vous allez en être à la fin du mois de septembre. Donc, l'énergie principale qui vous accompagne pour ce mois, c'est le deux de bâton. C'est une carte de choix, de décision. Elle vous aide, justement, cette énergie-là, dans la prise de décision et à faire les bons choix pour vous, pour vous permettre d'avancer dans vos projets, quels qu'ils soient. En autant que ces choix suscitent, bien sûr, pour vos passions, que vous ayez vraiment un intérêt à y mettre de l'énergie avec enthousiasme. Votre énergie à vous, bien écoutez, vous entrez avec le 10 de coupe. Alors, c'est une carte d'une très belle énergie positive. C'est la carte, déjà, qui nous confirme que vous êtes au bon endroit et avec la bonne personne dans votre vie. Vous êtes là où vous devez être, en somme. Alors, vous êtes bien, oui, vous êtes épanoui, vous êtes satisfait, vous êtes bien dans votre peau, en plus, c'est magnifique, parce que vous avez confiance en vous et vous avez aussi confiance en l'avenir. Donc, c'est une belle carte qui vous permet, elle aussi, d'entrer dans ce mois de septembre vraiment heureux, heureuse. Ici, avec ce qui vous préoccupe durant ce mois de septembre, bien, vous devez trancher dans la vérité, de cesser de tourner autour du pot ou de tourner en rond et de voir vraiment une situation peut-être en particulier ou globalement, pardon, telle qu'elle est, et d'y répondre sur la base de la vérité, sans juger les autres. On a tous des défauts, on a tous, de toute façon, aussi des faiblesses, mais également, heureusement, des forces et des qualités. Donc, apportez plutôt un peu d'humour à la situation tout en y faisant face. Transformez vos expériences en leçons de vie utiles et productives. Et entre-temps, prenez le temps de vous détendre, de fêter avec vos amis. comme la vie, elle est courte, ça serait bête de ne pas en profiter. Et qu'elle est belle pour vous en ce moment au niveau familial, grâce à votre disque de couple, mais aussi, vous êtes bien entouré, vous n'êtes pas seul dans la vie, vous êtes satisfait puis vous êtes bien dans votre peau. Donc, ça serait une bonne idée de faire la fête avec vos amis. Si vous n'avez rien de prévu avec eux en ce moment ou pour ce mois de septembre, il serait peut-être bénéfique pour vous d'organiser une rencontre et de faire le plein d'énergie positive et d'énergie joyeuse pour vous préparer à l'impact qui arrive vers vous avec cette tour qui crée un basculement, un bouleversement, un chamboulement dans votre vie, de vous préparer à cet impact-là. Il y a vraiment quelque chose d'inattendu qui va chambouler votre vie. Peut-être un rapport avec un domaine de votre vie en particulier ou une situation que vous avez peut-être négligée et laissée de côté un peu à l'abandon et pour lequel vous avez le sentiment de toute façon que ça arriverait tôt ou tard. En passant, vous savez que quand c'est un tirage général, vous devez appliquer à votre situation, à votre vie. Vous prenez ce qui vous fait du sens pour vous, ce qui vous parle et vous laissez de côté le reste. Donc ici, avec cette tour, vous allez avoir peut-être un sentiment de perte et possiblement l'envie de vous accrocher à ce qui était. Sauf qu'il serait préférable pour vous d'éviter de souffrir davantage en laissant s'écrouler ce qui doit et en restant à l'écart. Vous risquez d'être surpris, surpris de toute façon, de réaliser qu'au final, cette expérience-là, qui après ma barre va vous paraître comme une catastrophe, qu'elle va vous apporter un soulagement et que vous allez même être heureux, heureuse qu'elle ait eu lieu, qu'elle se soit produite et vous allez pouvoir de toute façon par la suite, c'est ce qu'elle suggère la tour, de reconstruire sur des bases plus solides. Vous savez, de toute façon, les projets n'arrivent pas par chance, mais grâce au changement et c'est ce que la tour vous suggère ici, que ce bousculement-là, cette situation-là, cet événement-là inattendu va vous permettre vraiment d'obtenir un changement, mais un changement positif pour le mieux pour vous. En redéfinissant vos priorités, il va vous être nécessaire de jongler soigneusement avec vos nouvelles priorités pour qu'aucune ne traverse le même filet. C'est peut-être ce qu'elle va faire la tour de vous faire vous rendre compte que peut-être que vous avez négligé quelque chose dans votre vie et que là, vous devez revoir vos priorités. D'être plus flexible en vous adaptant aux circonstances que la vie vous envoie. Peut-être est-ce qu'il va s'agir d'envisager une carrière où vous allez devoir composer avec plusieurs tâches et plusieurs responsabilités différentes en fonction où vous pourrez exprimer plusieurs de vos talents. en amour avec ce cavalier de bâton qui a tendance à foncer sans réfléchir. Votre relation joue un rôle vraiment important dans votre vie. Vous êtes discrète discrète de par nature donc vous êtes peu démonstrative et démonstratif. Au niveau sentimental, vous êtes attaché vraiment à la personne que vous aimez et on l'a vu avec le disque de couple d'ailleurs que vous étiez à la bonne place et avec la bonne personne que vous l'aimez d'autant plus que quand vos liens sont bien établis avec une personne et bien vous vous ne les remettez pas en question. Pour les célibataires je suis tellement contente de vous dire que le cavalier de bâton ça peut être une belle surprise pour vous de vous attendre à une suite parce que vous allez avoir vécu un bouleversement et possible que ce bouleversement-là va faire en sorte que vous allez faire une remise en question de vos sentiments de ceux que vous avez eus dans le passé tels que vous les envisagez jusqu'à aujourd'hui. Donc attendez-vous à un grand changement et à faire une rencontre inattendue une rencontre soudaine. Au niveau professionnel écoutez abandonnez pas même si vous vous sentez fatigué frustré épuisé parce que vous pourriez voir un même problème ressurgir à nouveau. Vous avez plus de force et d'énergie que vous le pensez pour y faire face donc affrontez-la peut-être prévoir éventuellement un moyen d'y mettre un terme en mettant en place une stratégie adéquate. Où vous en êtes avec ce fameux diable? Bien lui, il vous appelle à changer quelque chose dans votre vie et vous n'aurez possiblement pas le choix justement à cause la tour ici de cette situation en fait un événement qui va venir chambouler votre vie et qui va comme vous pousser vous obliger à changer justement quelque chose dans votre vie. Ça va être vraiment une occasion pour vous d'abandonner peut-être une mauvaise habitude peut-être des croyances limitantes des personnes mal saines autour de vous qui sont toxiques pour vous et de vous défaire de ces liens dans le fond qui vous tirent vers le bas plutôt que de vous propulser vers le haut dans la vie. D'éviter bien sûr les tentations de ne pas succomber à des addictions pardon ou des mauvais comportements qui vous écrasent. Donc vous devez vous demander quels sont les démons qui vous retiennent qui vous empêchent d'avancer dans votre vie vers où vous voulez aller. Êtes-vous manipulé par quelqu'un? Si oui qu'est-ce qui vous empêche de prendre vos distances par rapport à cette personne-là? Donc appropriez-vous vraiment votre vie sinon tant que vous n'aurez pas appris la leçon et j'ai le sentiment que ce mois-ci d'ailleurs la vie vous envoie une leçon avec cette tour mais gardez en teinte tant que ça va être bénéfique sur le moment non vous allez peut-être vraiment découragé vous ne comprendrez pas ce qui se passe mais la tour c'est toujours pour vous permettre ensuite de solidifier votre vie donc tant que la leçon de la vie que le message que la vie veut vous envoyer n'est pas appris n'est pas intégré n'est pas guéri parce que vous devez vous guérir aussi de quelque chose bien elle va revenir encore et encore et vous ne voulez pas ça c'est certain heureusement heureusement où est-ce que vous allez en être avec ce 9 de denier et la roue de fortune bien quand justement vous allez avoir intégré l'épreuve de la tour que vous aurez vous aurez aussi libéré du diable de vos démons de ce qui vous tire vers le bas de ce qui vous entrave d'avancer bien vous allez pouvoir concevoir le mode de vie que vous souhaitez vivre vous allez pouvoir aussi construire un plan plus solide sur le long terme à partir bien de vos richesses et de vos avoirs actuels ça peut être des prêts hypothécaires ça peut être d'apporter des améliorations de la rénovation à votre maison ça peut être de par des investissements peut-être un plan de retraite etc un plan de retraite aussi ou en tout cas des améliorations qui vous offrent de beaux et de bons retours d'investissements pour plus de stabilité et bien mener votre vie parce que de toute façon vous en avez déjà des avoirs donc l'idée ici c'est vraiment de les faire fructifier comme la route la route de fortune nous parle de destinée bien votre destin il vous cherche donc être là à vous trouver oh oui il va y avoir du changement dans votre vie et d'ailleurs il est inutile d'y résister que ce soit la tour ou même le diable ou de tenter de le repousser de le laisser de côté de l'ignorer parce que vous allez devoir le vivre ce chamboulement-là il va vous être plus facile d'activer vous-même cette route fortune-là à l'avance de prendre de l'avance sur elle et d'acter ce que vous voulez faites-la pivoter pour vous-même identifiez les changements que vous aimeriez que vous souhaitez voir se manifester dans votre vie mais quoi qu'il en soit croyez en vous et en votre avenir gardez en tête aussi que les anciennes habitudes n'ouvrent pas de nouvelles portes c'est inutile de penser qu'en agissant de la même façon qu'on peut vivre des changements on va toujours vivre la même chose donc ici vraiment ce tirage du mois de septembre les lions c'est vraiment la vie veut vous faire comprendre quelque chose d'important pour vous avec ces trois arcanes majeures la tour qui vous parle d'un changement inévitable mais pour le mieux le diable qui veut vous mettre en lumière de vous défaire de vos chaînes si vous pouvez les détacher vous-même de vous défaire de ce qui vous entrave et qui vous tire vers le bas et en plus avec la roue de fortune écoutez vous avez l'occasion d'actionner votre propre destin donc moi je trouve que vous avez vraiment un tirage qui vous pousse vers le haut la vie veut faire en sorte de vous pousser vers le haut de vous faire grandir avec des changements oui ça peut ça va oui ça va vous chambouler ça va être difficile par certains moments mais ça va être tellement formidable un coup que vous allez avoir passé au travers soyez confiant ayez confiance en l'avenir la vie est là vraiment pour nous apporter le meilleur les billons du premier décan quel est le message de l'oracle du chemin spirituel abandonne tes vêtements trop petits respire prends ce nouveau départ sans peur magnifique vraiment wow quelle belle concordance avec cette tour ici c'est ça qu'elle va faire elle va faire en sorte que vous allez devoir vous défaire de ce qui a pu lieu d'être et de revêtir de nouveaux habits sans avoir peur parce que c'est vraiment de la belle nouveauté qui arrive pour vous ça va être plus solide dans votre vie et quel est le message des placards Toltec il ne faut pas plus juste ici il y a quelque chose que vous pouvez appliquer durant tout ce mois de septembre qui va pouvoir vous aider certainement à grandir il s'agit du quatrième accord de tête qui dit de toujours faire votre mieux donc toujours faire votre mieux c'est pas d'être parfait on ne vous demande pas la perfection puisque de faire votre mieux c'est déjà beaucoup j'agis pour manifester ce qui se passe en moi faire de son mieux signifie que je passe de l'idée à l'action ceci pour ressentir les changements dans mon corps mais aussi dans ma vie en réponse au mouvement que j'ai impulsé au départ donc à partir du moment où vous aurez actionné votre roue de fortune que vous aurez tiré sur la manette pour qu'elle vous apporte vraiment ce que vous voulez quel changement vous voulez apporter dans votre vie les lions du deuxième décan quel est le message du chemin spirituel pour vous l'univers n'abandonne jamais les promesses d'amour et t'aidera dans tes demandes possible qu'inconsciemment vous ayez demandé ce chamboulement là pour vous permettre de vous peut-être même aussi de vous défaire de quelque chose d'avancer pensez-y ayez une réflexion par rapport à ça parce que l'idée ici de ce chamboulement de cet événement inattendu c'est pas de vous faire vivre des choses difficiles inutilement mais c'est vraiment pour vous vous propulser vers plus grand plus haut ayez foi en l'univers elle ne vous attend elle ne vous abandonne pas au contraire elle vous aide dans vos demandes dans le fond à exaucer vos demandes ça arrive pas toujours à la vitesse qu'on voudrait parce que ça prend quand même un certain temps pour tout mettre en place donc peut-être aussi cultiver un peu la patience le message des accords Toltec vous avez un message qui fait partie du premier accord qui dit que votre parole doit être impeccable donc le plus bienveillante possible je me protège de mes jugements qui me font sentir mal je prends conscience que tous mes jugements sur moi-même ont peut-être grandi en moi comme une graine qui ne m'appartient pas quand je me dis que je suis nulle comment peux-je être sûre que cela vient de moi ben c'est souvent votre esprit c'est votre esprit qui vous amène des pensées ben oui malheureusement négatives donc essayez de vous défaire de vos jugements défaitistes à votre égard donnez-vous plutôt des petites tapes dans le dos pour les bons coups que vous faites les plus petits même s'ils ne sont pas grands chaque action chaque bonne action que vous faites que vous êtes fiers soyez fiers de vous donnez-vous la petite tape dans le dos et bout à bout ça va faire quelque chose de grand et ça va vous permettre aussi d'avoir toujours de plus en plus de confiance en vous pour les lions du troisième décan quel est le message du chemin spirituel à le sauter les amis le chiffre 4 il est temps de te poser et de réfléchir sans pression à ce qui est bon pour toi de toute façon vous n'aurez pas le choix la tour s'en charge vous avez vraiment donc ici c'est vraiment aussi en reliance avec le diable le 4 qui parle d'avoir plus d'équilibre plus de stabilité dans sa vie et pour ça possiblement vous avez besoin de vous défaire justement de quelque chose donc réfléchissez sans vous imposer trop à qu'est-ce qui est bon pour vous et ça ça va vous permettre de mieux avancer quel est le conseil des accords Toltec pour vous à appliquer durant ce mois de septembre les lions j'ai juste ici celle qui s'est montrée ça fait partie du quatrième à le quart de la tête qui vous dit de faire toujours de votre mieux et ce n'est pas la perfection je cesse de vouloir être parfait n'est-ce pas le plus grand mensonge de l'humanité pourquoi continuer à vouloir être un fantasme qui n'existe pour personne et qui me rend malheureux mais oui faites de votre mieux donner de votre 100% et c'est déjà énorme c'est déjà beaucoup et plus vous allez donner de votre mieux plus vous allez donner de votre 100% plus vous allez vous améliorer vous ne serez pas parfait mais vous allez toujours être de mieux en mieux donc c'est déjà magnifique les lions alors voilà ce que j'avais pour vous pour ce mois de septembre j'espère que ça vous apporte des pistes des façons de voir d'appréhender mieux votre mois de septembre si oui un petit pouce un commentaire parce que écoutez de un c'est j'adore vous lire et franchement ça me fait un très grand bien et je vous en remercie à l'avance de ces actions parce que c'est de cette façon-là que vous permettez à la chaîne de grandir d'évoluer de faire en sorte que d'autres personnes puissent la trouver et la consulter à leur tour alors merci beaucoup de ça merci de m'avoir écouté faites attention à vous mais surtout surtout prenez bien soin de vous et à tout bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Salut